Bonjour les gens, tirage astro, un automne en amour sentimental pour toute la saison d'automne qui arrive bientôt, pour nos amis poissons et poissons. Voilà, tirage en miroir comme d'habitude, vous connaissez si vous me suivez, je vous en remercie. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Pour les poissons solaires, lunaires, ascendants et surtout, et j'aime bien dire surtout dans ces cas-là, pour les gens qui ont Vénus en poisson. Vous pouvez le calculer sur des sites, c'est assez simple, mais ça éclaire beaucoup sur le sentimental et comment on fonctionne au niveau sentimental. Ok, voilà, 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 voilà. La colonne de gauche, les poissons, poissons, la colonne de droite, votre autre, si vous êtes célibataire, l'énergie que vous projetez, l'énergie que vous attirez à vous. Ok, il y a une carte qui est venue pour vous, ici, on a la reine de Denier. Ok, prendre soin, prendre soin, être ancré en même temps, alors je la remets si je peux, prendre soin de soi, ok. C'est toujours un bon conseil, notamment par... je vais dire par les temps qui courent. Ok, voilà, en des temps où les énergies sont toujours de plus en plus puissantes et perturbantes. C'est pas qu'elles sont toujours plus puissantes, alors c'est le cas, mais là elles sont surtout plus perturbantes parce qu'elles ont changé. Mais bon, alors, donc je prends deux tarots, n'est-il pas ? Et puis, on y va. Voilà. Il n'y a pas beaucoup. Ok, poisson, poisson, automne. Waouh, c'est joli. En deux de deck, pour vous, l'as de coupe, l'as de coupe, c'est de l'amour, c'est de l'amour à profusion qui déborde de la coupe. C'est de l'amour inconditionnel, de l'amour vrai, de l'amour pur, etc., etc. Vous mettez tous les termes que vous voulez. Amour pour soi, toujours, notamment à cause de la reine de Denier qui est venue. Amour pour quelqu'un d'autre, éventuellement, ce qui serait une bonne idée. Tandis qu'en face, on a quelqu'un qui est en train de... qui a un choix à faire. Bon, on va voir si ça vient dans le tirage. La première des cartes, mes amis, c'est l'énergie. La vôtre, elle est au magicien. Le magicien qui est très à l'œuvre sur ce tirage. Comme dans tous les tirages astraux, à chaque fois, c'est les mêmes cartes qui reviennent. Voilà, c'est toujours pareil. Là, on a beaucoup le magicien qui est là. Le magicien, dans votre énergie des poissons, tout est possible. J'aime bien dire ça avec le magicien. Parce que le magicien a tous les outils. Le magicien connaît des secrets. Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est celui qui transforme le plan en or. Et c'est celui qui transforme surtout la lumière, l'ombre en lumière. On va plutôt le dire dans ce sens-là. Donc, ici, il y a beaucoup de possibilités et peut-être une nécessité plutôt de transformation. Ok. De l'autre côté, qu'a-t-on ? On a le valet de coupe. Le valet de coupe, il est venu pour d'autres signes ici, de l'autre en énergie. Le valet de coupe, c'est le cœur. Le valet de coupe, c'est l'apprenti au niveau du cœur. C'est la première des cartes, des figures. Le commencement, ça peut parler d'une rencontre, le valet de coupe, sur du sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui se présente ici. Si vous êtes en couple, le valet de coupe, ça veut dire qu'on est dans le cœur. Alors, soit on est dans le cœur et on est dans sa sensibilité, etc. Ou soit on a besoin de revenir à quelque chose de plus pur et de plus vrai et de revenir dans le cœur, justement. C'est qui on est vraiment le valet de coupe ? Vraiment à l'intérieur, dans son intimité. Ok. Qu'est-ce qui vient vous aider ? Qu'est-ce qui est en plus ? Qu'est-ce qui va vous accompagner ? Ce qui va vous accompagner de votre côté, c'est une énergie de résilience. Pas tout à fait. Une énergie, une forte énergie de relever les défis et surtout d'imposer ce que l'on veut. Et de se battre pour les valeurs qui sont les nôtres, tout simplement. Il y a cette force qui est en vous et qui fait que vous pouvez surmonter des obstacles qui peuvent être présents. Alors là, pour l'instant, on n'en a pas. J'espère qu'on ne va pas en avoir, mais bon, on va voir. En face, on a la justice. La justice, elle est très présente aussi sur ces tirages. La justice, on va parler déjà d'équilibre. C'est ce qui vient aider le valet de coupe. Il y a peut-être besoin de rééquilibrer sur cette énergie-là, pour cette personne-là, de rééquilibrer sa vie et de revenir à quelque chose de plus vrai et de plus harmonieux. La justice, ça peut être autre chose. Ça peut être la vraie justice, la justice humaine, la justice divine. OK. On va le voir au fur et à mesure des cartes. Mais ici, je pense que c'est plutôt une question d'équilibre. J'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle doit revenir à quelque chose de plus vrai. Qu'est-ce qui vient... Qu'est-ce qui est freiné ? Qu'est-ce qui est bloqué ? Qu'est-ce qui vient en moins pour un temps ? Pour vous, le cavalier de denier. Tiens, c'est curieux. Ben, c'est curieux. Oui et non. Le cavalier de denier, ici, a... Ce qui va nous dire notre ami le cavalier de denier. Le cavalier de... J'ai du mal à le dire à chaque fois. De denier, c'est pas facile à dire. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance. Mais c'est quelqu'un qui avance à son rythme, qui est plutôt lent. Et qui va ancrer les choses dans la matière d'une manière fiable, d'une manière solide, d'une manière concrète. Voilà. D'une manière pérenne. Ici, je pense qu'on nous parle de temps. Et il y a besoin d'un temps. Ici, visiblement, le fait qu'on ait cette force d'affronter des choses et qu'on ait cette transformation, ici, il y a quand même une transformation qui est à l'œuvre chez vous. Et qui est en résonance avec ce besoin de revenir à quelque chose de plus vrai en face. Qu'est-ce qui vient ici freiner, bloquer ? On a quelqu'un qui freine des quatre fers. Ici, vous avez peut-être besoin de temps. Et vous allez le prendre. Ici, ce n'est pas la même chose. Il y a cette notion d'être plutôt figé et de ne pas bouger. Avec le 4-2-denier, on est un peu bloqué. On stagne, on n'avance pas. Ce n'est pas forcément génial ici par rapport à ce qu'on a au-dessus. On a besoin de revenir à quelque chose de plus intime, de plus vrai. Mais visiblement, on est peut-être prisonnier. Ce n'est pas qu'on est prisonnier parce que c'est nous qui le voulons quand on s'est ici comme ça. On n'a peut-être pas envie d'aller voir notamment sa vulnérabilité, sa sensibilité. Alors qu'on a peut-être, on porte peut-être des cuirasses tout autour pour se protéger. Mais à mon avis, c'est vous qui demandez ça en fait. Vous demandez plus de vérité. Vous demandez plus de sensibilité. Ok. On continue. Quel est votre défi ? Le défi, c'est les nouveaux horizons. Le défi, c'est de regarder au loin et puis de rêver à autre chose. Et pas de rêver à autre chose parce qu'on rêve à autre chose, certes. Mais quand le 3 de bateau arrive, à un moment donné, ça va se concrétiser. Et à un moment donné, on va bouger. On va bouger et puis on va partir. On va peut-être partir au rythme du cavalier de denier qui est lent, comme je vous l'ai dit. Mais à un moment donné, il y a une action qui va se poser là-dessus. Il y a une action qui va se faire. Alors, pour les couples, on peut espérer que ce sera accordé. Ce 4 de denier, il n'est pas prêt à bouger. Vous voyez ce que je vous disais tout de suite. Bon, on va voir. On va voir. Je vais faire la synthèse. Je vais faire synthèse pour les couples et les célibataires de toute façon. Et j'ai un problème de gorge. J'ai surtout essayé de parler. Alors ici, waouh. Ici, le défi. On a à nouveau du 4. Le 4, c'est le carré en numérologie. On est pris dans le cas. Alors, c'est une base, c'est une structure qui permet d'avancer et qui permet de trouver une sécurité. Ici, il y a quelque chose au niveau de la sécurité, d'ailleurs ici. On a un besoin de sécurité. Et comme on a peur de perdre cette sécurité, on ne va peut-être pas bouger. Le défi ici, c'est justement, il y a les 3 couples, là. On les a prises, on les a bues, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait. Il y a une quatrième coupe qui nous est donnée par le divin, par des énergies supérieures, peu importe. Et on ne la voit pas, cette coupe ici. Le défi ici, on a quelqu'un qui est dans une sorte d'ennui, de lassitude, de routine aussi. Mais en même temps, la routine, on voit bien que c'est cette personne qui la crée. Et bon, c'est particulier, mais c'est comme ça, c'est pas forcément étonnant. Le défi ici, ça va être de se bouger. Ça va être de reprendre des forces. Et puis de, pas des forces, mais de l'enthousiasme et de retrouver la fraîcheur du cœur. Alors, fraîcheur du cœur, c'est un peu particulier comme expression, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire ici. Il y a quelque chose à retrouver ici qui est juste à côté, en fait, en même temps. Mais j'ai quelqu'un ici qui, avec ces deux cartes-là, qui a décidé... C'est pas qui a décidé, je vais être juste avec cette énergie, cette personne. J'ai quelqu'un qui ne peut peut-être pas faire beaucoup d'efforts. Parce que ça engendrerait trop d'insécurité, ça réveillerait peut-être trop de peur. Et donc, on va rester dans une situation un peu figée. Sauf que sans défi, et sauf que de votre côté, on attend autre chose, visiblement, parce que c'est pas du tout des énergies semblables. On a commencé avec votre transformation ici, ou la transformation que le magicien demande. Est-ce qu'elle est chez vous ? Jusqu'à présent, pas tant que ça. Au contraire, vous semblez prêts à vous envoler. Mais peu importe les termes, en face, c'est pas le cas. Vers quoi on va ? Qu'est-ce qui s'ouvre ? Quel est le résultat de tout ça ? Logiquement, on a le roi de bâton qui vient. Le roi de bâton, on est sur la maîtrise du feu. On est sur la maîtrise du feu, la maîtrise de la passion, de l'action, de l'inspiration aussi. Il y a quelque chose qui vient vraiment d'une manière subtile, et qui vient enflammer votre vie. Il y a de la passion qui vient ici. On a besoin de plus ici, de ce côté-là, du côté des poissons, des poissons. On veut que la vie soit plus virgoletante, soit plus passionnée, soit plus exaltante. Vous avez compris que c'est pas le cas à côté. Alors on prend la carte à côté pour voir, puis on va faire la synthèse de tout ça. Alors elle me manque à cette carte qui est venue dans tous les tirages systématiquement, voire plusieurs fois. Le 3 de denier. Alors 3 de denier, à chaque fois j'ai fait deux lectures, parce qu'on est sur du sentimental, donc il y a une lecture que je ne peux pas ne pas vous donner. Le 3 de denier, ici, c'est, pour moi, la base, c'est, on a besoin de s'aligner. S'aligner, ici, c'est l'énergie première, c'est l'énergie du cœur. Donc en effet, et on voit bien la justice dessous, on a besoin de plus d'équilibre et d'un équilibre lumineux. C'est ok, mais ça ne semble pas si simple que ça. La deuxième lecture du 3 de denier, même si là, on a une seule personne, sur le 3 de denier, on a trois personnes. C'est une énergie qui nous parle de triangulaire. Triangulaire, à chaque fois, je l'ai précisé aussi, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui va se noyer dans son travail, se noyer dans une passion, qui va se consacrer à une amitié. Donc il peut y avoir plusieurs choses comme ça, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre, etc., qui vient interférer sur le couple, mais c'est quelqu'un qui va être dans une fuite du couple. Alors, ce n'est pas forcément une fuite, ce n'est pas forcément le bon terme, on va surtout dire ça comme ça. Mais il y a quelque chose où on s'est désengagé du couple. Et je regarde ici, on a quand même la carte du choix ici, tandis qu'ici, vous êtes sur un nouveau départ avec l'as de coupe, qui est confirmé par l'as du magicien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens qui sont en couple ici ? Vous voulez une vie plus passionnée, et donc vous voulez une vie sentimentale plus passionnée. Pour ceux qui sont en couple, quelles que soient les circonstances, vous voulez plus d'amour, vous voulez ça. C'est ce qu'on a eu depuis le départ. La reine de Denis, elle est juste derrière. Vous voulez prendre soin de vous, prendre soin de l'autre, mais vous voulez aussi que l'autre prenne soin de vous. Ok. En face, qu'est-ce qu'on a ? On a quelqu'un qui, à mon avis, doit revenir à quelque chose d'essentiel, qui doit revenir dans le cœur, et qui s'est peut-être un peu perdu d'une manière ou d'une autre. Le résultat du tirage, c'est un peu ça. Et c'est un peu vers quoi on va. On va voir avec l'extension, mais ce serait bien d'avoir une autre énergie en fin de tirage ici. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix ici. Et le choix, est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre ? Je ne suis pas sûr du tout. Ce n'est pas la peine d'aller jusque des choses de cet ordre-là. Mais c'est plutôt de revenir à quelque chose de plus sentimental, de plus amoureux, de plus passionné. Ici, on peut en effet avoir la justice, le choix, la justice, et puis décider de passer à autre chose, parce qu'on ne fonctionne plus ensemble. Ça peut être une lecture, on va la mettre entre parenthèses, ce n'est pas du tout la mienne. Mais on va voir si elle se confirme peut-être. Si vous êtes célibataire, très clairement, vous êtes dans une énergie très puissante, très passionnelle. Et l'énergie que vous projetez, la personne qui peut venir avec le valet de couple qui peut symboliser une rencontre ici, c'est quelqu'un qui ne va pas du tout répondre à votre passion. Donc là, c'est comme si vous aviez besoin d'avoir le dessus, alors c'est mal dit, mais vous comprenez ce que je veux dire, d'avoir la main sur le couple qui peut se former. Donc ce n'est pas équilibré, ça ne vous apportera pas forcément un épanouissement très grand. Donc là, il y a quelque chose à rectifier en vous pour jouer avec la loi d'intention, la loi d'attraction, et pour que se crée un couple différent dans ces cas-là. Pour qu'on puisse vivre ça, c'est ce que vous avez voulu dès le départ. Ici, si vous êtes célibataire, il y a des choses du passé qui sont à l'œuvre. Des choses que vous avez vécues qui étaient peut-être trop fortes, mais malgré tout, qui vous correspondent. Et ce n'est pas le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit moins engagé, moins passionné, qui vienne, qui vous rendra épanoui. Voilà mes poissons et mes poissons. Je vais passer à l'extension, donc j'inverse les tarots. Vous retrouvez l'adresse de l'extension dans la barre d'informations, avec toutes les informations, le nom des tarots, etc. Et puis, voilà, je vais y passer tout de suite d'ailleurs, si je puis dire. Et merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. J'ai oublié quelque chose, je ne sais pas quoi, puisque je l'ai oublié. Et dites-moi comment ça résonne, notamment ça ici, là. C'est un peu, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Eh bien, je l'ai oublié. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va voir tout ça avec l'extension. Prenez soin de vous, mes poissons. À bientôt.